bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'optimisation des cotes non seulement je vais vous en parler mais je vais appuyer ce que je dis par une étude statistique qui a été fait par une équipe de statisticiens sur l'optimisation des cotes et l'effet sur vos profits sur le profit dans vos paris sportifs donc l'optimisation des cotes c'est toujours aller chercher la meilleure cote mais avant d'aller plus loin n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube donc l'optimisation des cotes comme je le dis je le martèle toujours à mes membres c'est quand on place un pari il faut pas se contenter d'aller chercher une cote normale ou d'aller le placer sur son bookmaker préféré ok il faut vraiment à chaque fois aller chercher la meilleure cote heureusement de nos jours c'est facile et je vous dirai comment pas besoin d'avoir des comptes ouverts chez d'ebookmaker mais une des clés pour faire du profit sur le long terme dans les paris sportifs c'est de toujours aller chercher la meilleure cote le top le top du top ok si une cote à 1,60 et qu'on peut aller chercher une cote à 1,70 il faut absolument parier sur celle à 1,70 sans faire cet exercice là sans faire cet effort il est très difficile de gagner à long terme et c'est souvent ce qui fait la différence simplement cette optimisation des cotes que d'ailleurs je vais vous prouver par ma dernière lecture rien que le fait d'optimiser ses cotes peuvent rendre une stratégie perdante en une stratégie gagnante c'est super important alors pourquoi j'en profite pour parler d'optimisation des cotes et bien parce que dans ma dernière lecture qui est data driven football predictions que voici écrit par martin chamberlain alors ce livre en fait c'est quoi c'est le but de ce livre du moins c'est de construire une stratégie plus de 2,5 but une stratégie gagnant sur le long terme spécialement en première ligue anglaise comment et bien en analysant les statistiques sur les dîners saison donc si vous voulez c'est une équipe de scientifiques de statisticiens qui s'appelle football data labs qui a pour but de mettre des stratégies des stratégies gagnantes sur le long terme dans le monde des paris sportifs spécialement football est en fait martin chamberlain fait la synthèse de leur étude ici et décrit la démarche pour mettre au point une stratégie gagnante de manière statistique scientifique évidemment je ne veux pas vous parler de tout le livre ok mais je vous parler de la première étape qui est l'optimisation des cotes alors leur première démarche en fait ça a été de se dire tout simplement je vais placer systématiquement un pari plus de 2,5 but sur tous les matchs de la première ligue sans faire de sélection donc simplement je prends tous les matchs de la première ligue je parie plus de 2,5 buts et je fais ça sur les six saisons précédentes donc c'est à partir de la saison que je ne dis pas de bêtises 2018 2019 donc c'est très récent c'est la dernière saison et les cinq précédents donc sur les six dernières saisons et il faut placer systématiquement un pari sur plus de 2,5 buts et placer une unité de mise et on voit en fait le résultat qu'on fait sur ces six saisons là premier exercice tout simplement en prenant la cote moyenne offerte par le marché attention c'est la cote moyenne des bookmakers.com ici on ne parle évidemment pas des bookmakers Arjel puisque il n'y a aucune raison de parier sur les bookmakers Arjel c'est suicidaire donc on parle bien des bons bookmakers.com Pinnacle, les grosses machines Pinnacle, Sbobet, Unibet.com bref tous les bookmakers.com on prend la cote moyenne on fait l'exercice de placer sur les six saisons à chaque fois plus de 2,5 buts et on regarde ce qui se passe comme résultat ensuite on fait le même exercice mais au lieu de placer sur la cote moyenne on fait l'effort d'aller chercher la meilleure cote à chaque fois et on regarde ce qui se passe on compare les résultats on voit l'effet de l'optimisation des cotes et les résultats sont ainsi impressionnantes je prends mon petit calepin pour dire les résultats exacts alors il faut savoir déjà que la cote moyenne sur les six saisons de première ligue les six dernières saisons de première ligue la cote moyenne pour un plus de 5 buts est de 1,88 alors que la cote maximale est de 1,97 ça veut dire quoi ça veut dire qu'en termes de profit. Si je place 100 euros, dans un cas j'ai 88 euros en moyenne, dans l'autre cas 97 euros en moyenne, ça fait 10% de profit en plus. Alors, si on dit ça à un investisseur, si on raisonne en tant qu'investisseur, 10% de profit en plus, c'est énorme. Donc, on se doute déjà de l'effet que ça va avoir. Dans le premier exercice, en plaçant systématiquement plus de 2,5 buts à la cote moyenne sur les 6 dernières saisons de Première Ligue, le résultat au bout de ces 6 saisons est une perte de moins 81,5 unités. Un ROI de moins 3,6%. Alors, je ne suis pas du tout étonné de ces résultats-là. Je pensais même que ça allait être pire. Je pensais que le ROI allait dépasser les moins 5%, mais c'est moins 3,6%. Ça veut dire que les bookmakers moyens, qui sont ici en fait les bookmakers anglais, parce que c'est un livre anglais, sont déjà très bons. Ils sont déjà de bons bookmakers. Ensuite, que se passe-t-il si on compare ça à la cote maximale ? Eh bien, en plaçant à l'aveugle, sans analyse, c'est ça qui est un peu incroyable, je suis assez étonné du résultat. En plaçant à l'aveugle sur les 10 dernières saisons de Première Ligue, un pari sur plus de 2,5 buts à la cote maximale, le résultat final est de plus, donc c'est un profit, plus 13,7 unités à l'aveugle. Donc sur 6 saisons, ok, ça fait 2 unités par an. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais il faut bien se dire que c'est déjà incroyable à l'aveugle d'être du côté vert. Ça donne un ROI de 0,6%. C'est positif, c'est très léger, évidemment. On ne peut pas faire de bons résultats sans faire d'analyse, mais ce qui est génial, je trouve, c'est de se dire que voilà, en faisant l'effort, et c'est pour ça que j'insiste tout le temps, tout le temps à mes membres ou aux parieurs qui me contactent, il faut toujours aller chercher la meilleure cote. Il n'y a pas de question à ce niveau-là. Je veux dire, si on est sérieux dans ces paris, c'est la base. Il ne faut pas vouloir être sérieux et vouloir gagner à long terme dans les paris sportifs et ne pas vouloir faire cet effort-là. De se dire tout simplement je vais parier chez mon bookmaker classique. Au pire, je veux au bureau de tabac aller placer mes paris avec des cotes scandaleuses. Non, c'est très difficile de gagner à long terme comme ça. Donc, première étape pour toute stratégie, ça s'applique vraiment à toutes les stratégies que vous mettez en place dans mon pari. Première étape, c'est l'optimisation des cotes. Et cette équipe de scientifiques, c'est bien parce que c'est une étude qui a été faite par des statisticiens de manière objective, en prenant un grand, je veux dire, une grande quantité de données, puisque c'est tous les matchs des six dernières saisons de Première Ligue, donc six années, c'est quand même, c'est vraiment du long terme, ça je trouve. Eh bien, on voit que cette optimisation des cotes est primordiale. Mieux que ça, sur ces six saisons-là, je peux vous donner le détail. En fait, il y a une saison qui a terminé légèrement négatif, mais les cinq étaient positives. Donc, cinq des six saisons ont terminé avec un bilan positif en pariant à l'aveugle, en prenant la meilleure cote, plus de 2,5 buts, et une saison était négative. Donc, génial comme conclusion. J'étais persuadé que c'était indispensable d'être toujours cherché à la meilleure cote. Là, je suis content d'avoir des résultats, et c'est des résultats qui sont encore plus encourageants, je trouve, que ce que je pensais. Je ne savais pas que l'écart était aussi immense entre la cote moyenne des bookmakers.com et la cote maximale. Passer de moins 81,5 unités sur six saisons à plus 13,7 unités sur les six saisons, ça fait quoi ? Ça fait 85, elle est environ. Donc, si je dis environ 95 unités de différence sur six saisons, c'est énorme. Alors, ce que je dis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas avoir envie de m'inscrire chez 10 bookmakers et comparer toutes les cotes. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parier sur Betfair ou OrbitX pour les résidents français et belges, et Betfair fait cet exercice à votre place. Donc, avec un seul compte sur Betfair ou OrbitX, vous êtes persuadés de toujours aller chercher la meilleure cote. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez les comparateurs de cote, HotSportal, HotChecker, et vous verrez par vous-même que Betfair est toujours au sommet. Donc, même plus besoin d'avoir dix comptes, dix bookmakers différents, un seul compte, c'est ce que je fais moi-même, je me casse plus la tête, je place tous mes paris sur OrbitX, qui est le clone de Betfair et qui offre les mêmes cotes, c'est ça qui est génial. Et en faisant ça, vous êtes persuadés, vous êtes certains, pardon, d'avoir toujours le top de la cote. En gros, quasi tout le temps la meilleure cote au monde. Pour vous donner une comparaison, c'est toujours légèrement supérieur à Pinnacle dans la plupart des cas. Soit égal, soit supérieur à Pinnacle. Si maintenant vous avez un compte comme Pinnacle, c'est pas mal aussi, mais Betfair, ça optimise encore la cote. Et il faut aller chercher l'optimisation maximale au niveau des cotes. C'est le minimum que doit faire un parieur sérieux. S'il veut générer un revenu régulier et gagner sur le long terme, il ne peut pas éviter ça. Moi, si demain, je commence à parier sur un site, je prends le pire des cas, un site Argel Unibet.fr, qui est encore passable en France, Unibet.fr, je suis persuadé que je perds sur le long terme. Donc, optimisation des cotes, c'est votre boulot. J'espère vachement, vraiment, que vous allez faire cet effort-là pour tenter de gagner sur le long terme. Vous voyez l'avantage que ça vous donne sur ceux qui ne font pas cet effort-là. Alors, si jamais vous vous demandez comment accéder à Betfair depuis la France ou depuis la Belgique, j'ai tout prévu. J'ai une petite formation qui s'appelle la formation Betfair. Alors, n'ayez pas peur, c'est moins cher qu'un ticket de cinéma. Pour quelques euros, elle est à vous. Je vous explique exactement, en filmant mon écran, comment accéder à Betfair via Orbit X. Comment y accéder ? Allez placer vos premiers paris et en bonus, pour que ça vaille vraiment la peine. Je vous donne une première stratégie, qui est en fait une de mes stratégies préférées, le Lei 00 à l'habitant. Je vous explique comment je fais la sélection, comment j'utilise cette stratégie pour gagner vos premiers euros sur Betfair. Merci. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le lien est tout simplement dans la description de cette vidéo. C'est philippe-bello.com slash formation-betfair. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous y accéderez directement. Dans la demi-journée, vous avez vos accès à Betfair. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite, évidemment, je ne peux pas vous souhaiter de bons paris, vu qu'on sait qu'actuellement, vu la situation de crise sanitaire, il y a très peu de matchs. Il y en a encore certains. J'en ai placé par exemple un ce matin en Australie. Il y a moyen encore d'aller parier en Australie, disons sans prendre un championnat super exotique, l'Australie. Mais ou sinon, profitez de cette période où il y a moins de paris, justement pour vous former, pour par exemple demander vos accès à Betfair, comparer les cotes, vérifier que ce que je vous dis, ce n'est pas du pipeau. Vérifiez tout par vous-même, ne me croyez pas sur parole. Mais merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.